Bonjour, je m'appelle Julie et voici ma fille Valentine. On va vous cuisiner un gâteau au chocolat. Pour le gâteau au chocolat, il faut 200 g de chocolat, 100 g de farine, 125 g de beurre, 4 oeufs, 200 g de sucre et un sachet de levure. C'est toi qui va couper le chocolat. On va commencer en lamelles et toi tu fais les petits dés. Je vais faire fondre le chocolat avec le beurre. Dans la casserole. On va faire chauffer doucement et je vais rester à côté pour touiller. Là ça commence à fondre. Est-ce qu'on a fondu tous les carréaux ? Presque. On les a presque tousus. Voilà le résultat. On va mélanger le sucre, la farine et la levure. On met les oeufs ? On met les oeufs. Je prends le relais. On mélange ? Ensuite on mélange. On le prend bien comme ça pour bien que les oeufs se mélangent avec la farine, le sucre et la levure. On va rajouter l'ingrédient important du gâteau au chocolat. Le chocolat ? Le chocolat. Et après on mélange. Alors maintenant on va mélanger la pâte et le chocolat ensemble. Voilà, c'est prêt à mettre dans le moule. C'est bon ? Donc là on va beurrer le moule pour après mettre la pâte dedans. Et pour après que ça n'adhère pas et qu'on puisse le démouler sans problème. Il faut que tout l'intérieur du moule soit recouvert de beurre. Alors là maintenant on va renverser la pâte dans le moule. Donc je vais mettre le gâteau dans le four à 175 degrés pendant 25 minutes sans préchauffage. On va regarder si le gâteau est cuit. La suce est de planter un couteau dedans. Il sera un peu fondant. Voilà ! Donc on va mieux le laisser quelques heures à refroidir pour goûter le dessert. Mais il se mange très bien froid. A bientôt sur Ripaille TV. A bientôt sur Ripaille TV.